Une nouvelle journée de mobilisation pour les Gilets jaunes ce lundi dans le sud-ouest. A Bordeaux, le pont d'Aquitaine était occupé ce matin par plusieurs dizaines de Gilets jaunes. Évacués dans la matinée par les forces de l'ordre, ils ont de nouveau bloqué l'ouvrage dans l'après-midi. Du côté d'Angoulême, les Gilets jaunes sont restés actifs tout au long de la nuit. Les blocages n'ont donc jamais cessé. La RN10 s'est notamment retrouvée bloquée. Les Gilets jaunes se préparent d'ailleurs à passer la nuit sur place. Fortes mobilisations également dans le Béarn, notamment à Pau, où des opérations de péage gratuits ont été menées tout au long de la journée. A Oloron, plusieurs opérations escargots ont été menées dans différents points de la ville, parfois même à l'aide de tracteurs. En Dordogne, ce sont des barrages filtrants qui ont été mis en place du côté de Tivier, Bergerac ou encore Trélissac. Conséquence de la hausse des prix des carburants, les frontaliers du sud-ouest n'hésitent pas à faire le plein au Pays basque espagnol, où l'essence coûte environ 30 centimes de moins qu'en France. À Fontarabie, à 2 kilomètres de la frontière, les trois quarts des clients sont français. Il faut dire que chaque plein réalisé ici leur permet d'économiser une vingtaine d'euros. Souvenez-vous, l'hiver dernier, un jeune ingénieur bordelais présentait l'igloo qu'il avait mis au point pour améliorer le quotidien des personnes SDF. Ces abris de fortune leur permettaient de se mettre à l'abri, notamment la nuit. Cette année, la mairie de Bordeaux en a commandé une dizaine destinée aux SDF qui refusent d'être intégrés dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Une cinquantaine de ces igloos sera également livré demain à Paris, à une association qui vient en aide aux migrants. Alors que les premiers navigateurs des deux principales séries de la route du Rhum sont déjà arrivés en Guadeloupe, les trois quarts de la flotte sont encore en mer. Parmi eux, le rochelet Aymeric-Chapellier, actuellement 3e en classe 40, qui devrait arriver demain à destination. Sous-titrage Société Radio-Canada